La création et le développement économique d'une entreprise culturelle n'est plus un secret pour les 10 acteurs culturels bénéficiaires de l'atelier de formation initié par le groupe 30 Afrique en partenariat avec la coopération allemande GIZ dans le cadre du programme cultural leadership programme. En effet, les 10 acteurs culturels bénéficiaires ont reçu leur certificat attestant leur capacité à mener à bien une entreprise culturelle en présence des autorités administratives et territoriales. Nous sommes dans un programme qui s'appelle le cultural leadership programme qui est un programme national qui va tourner autour de 5 régions. Région de Dakar, en Apéry-Fisk, région de Thiesse où on est, après on va aller à Luga, Kaulak et Ziegenchor. L'idée c'est d'avoir 10 bénéficiaires dans chaque région et histoire de les accompagner parce qu'il s'agit vraiment d'accompagnement, il s'agit de faire d'aide. On accompagne ceux qui ont déjà des idées, qui ont déjà commencé et nous nous apportons l'expertise. L'expertise c'est peut-être un travail d'organisation. Ils savent déjà faire beaucoup de choses. Ce qui manque souvent c'est dans quelle logique on met en œuvre un projet. Quels sont les outils dont on a besoin pour mettre en œuvre un projet, pour le développer ? Parce qu'on a un gros problème de développer nos initiatives et la formation est un peu à ça. A comprendre c'est quoi une idée d'affaires, c'est quoi la mise en réseau, comment on recherche du financement, comment on tient une comptabilité, comment on entretient un réseau, comment on fait de la relation publique, comment on fait du marketing culturel, comment on fait de la communication culturelle parce que ce n'est pas la même chose. Donc pendant 10 jours ce sont les choses qu'on a expérimenté avec eux, qu'on a partagé et apparemment ça a bien marché. Un programme national soutenu par la coopération allemande à travers son projet Réussir au Sénégal qui a ainsi choisi d'accompagner l'entrepreneuriat. En fait la GIZ à travers son programme Réussir au Sénégal soutient tout le volet de l'économie créative parce qu'on est conscient que c'est un secteur porteur et c'est un secteur dans lequel il y a du potentiel pour les jeunes sénégalais. Donc on a eu une première formation de 10 personnes à Rufist. Il y a deux semaines nous avons donné des diplômes à 10 récipiendaires à Rufist. Aujourd'hui nous sommes à Ties et nous allons continuer à Luga, Kaolat et Zivinchor parce que nous sommes conscients que dans ce secteur il y a des jeunes, il y a du potentiel et ces jeunes peuvent avoir des activités qui peuvent être créatrices d'emplois et génératrices de revenus. On dit que la culture ne nourrit pas son homme mais nous on est conscients que quand on y croit, tout peut nourrir son homme. Et donc aujourd'hui nous ce qu'on veut faire c'est que quelques secteurs confondus parce qu'aujourd'hui nous accompagnons tout ce qui est au niveau du programme Réussir au Sénégal, les secteurs de la musique, le secteur de l'art, du design, du textile, habillement parce qu'aujourd'hui on croit qu'il faut croire à ses potentiels pour pouvoir s'en sortir et en vivre. Les autorités administratives et territoriales se sont réjouies de cet atelier dont la finalité est de soutenir le développement socio-économique. Au nord de l'État du Sénégal, nous vous réveillons et nous vous disons toutes nos dispositions à travers vous dans une collaboration fructueuse pour le bénéfice de la population sénégalaise. Donc madame aussi la directrice, soyez aussi remerciés pour cette belle vision. Cette formation devait être faite par les collectivités territoriales. Nous devions vous accompagner aussi du début à la fin. Dommage que peut-être qu'on a été avec nous trop tard, mais nous prenons cet engagement aujourd'hui que nous allons continuer à travailler très rapidement avec ceux qui ont été formés et aussi voir comment on va faire pour former d'autres. Quant aux bénéficiaires, ils se sentent réjouis de recevoir de leurs formateurs les secrets qui vont leur permettre d'être de véritables entrepreneurs culturels. Par rapport à cette formation, cela a été un tremplin pour nous, acteurs culturels, de pouvoir justement monter des entreprises culturelles en réalité et de pouvoir nous épanouir en réalité sur les perspectives d'avenir. Et ceci, vous me permettez aussi de marquer le pas et de remercier aussi l'antenne de TES, la GIZ, qui promet en réalité, au-delà des deux personnes qui seront incubées, de pouvoir tout simplement incuber les huit autres personnes. Et ceci, une des applaudissements. Voilà. Et nous apprenons Tchessal. D'abord. Voilà. La photo de la famille. Merci beaucoup. Nous apprenons la trépice. Merci beaucoup de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada